Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en octobre 2021, Jonas et moi avions eu la chance de collaborer pour la toute première fois avec la manufacture Breitling. Et durant cette vidéo, on avait eu un coup de cœur un peu spécial, du moins une montre qui s'était démarquée, dont on ne s'attendait pas plus que ça. Hop, 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 avec ma veste en jeans et tout, il y a un truc qui claque. Et nettement, j'ai un super feeling avec celle-là. C'était finalement lors de cette dernière vidéo en collaboration avec Breitling, où on a eu la chance de découvrir le modèle Super Océan, deuxième génération, qui nous a vraiment énormément plu et surpris. C'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on connaissait le mieux chez Breitling. Et début du mois de juillet, donc finalement il y a vraiment très peu de temps, Breitling a sorti cette nouvelle génération de Super Océan. Jonas et moi avions découvert cette troisième génération lors d'un live YouTube, donc en direct. Et franchement, c'était hyper surprenant et je crois très révélateur du coup de cœur qu'on avait eu à la toute base, à chaud. Oh, c'est beau ! Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va vous parler de la toute dernière nouveauté de chez Breitling, la Super Océan, troisième génération. C'est parti ! On ne va pas vous cacher que pour Jonas et moi, c'est un immense plaisir, une grosse fierté de collaborer à nouveau, une deuxième fois, avec la manufacture Breitling. C'est une marque qu'on aime beaucoup et en plus de ça, pour rien vous cacher, ça fait plaisir de re-rentrer en collaboration avec un modèle aussi intéressant que sont ces nouvelles Super Océan. Et ce n'est pas le tout d'avoir craqué sur YouTube, donc en voyant les photos sur le net, mais il fallait forcément qu'on se rende à la boutique Breitling le jour de leur lancement officiel en boutique pour les découvrir. Et c'est là où on a pris une énorme claque. Et c'est à ce moment-là qu'on a brainstormé avec l'équipe Breitling pour se dire, tu sais quoi, on fait une vidéo, on marque le coup et on vous présente ces différents modèles. La première chose qui nous a marqués avec ces montres, c'est qu'elles changent énormément de la deuxième génération, aussi bien en matière de design que de complications, que de choses comme ça. Et pour ce faire, Jonas et moi avons eu la chance d'avoir pu être rapprochés par le directeur créatif de Breitling en personne, Sylvain Berneron, et de nous expliquer un peu plus en détail lors d'un petit interview un peu informel, un peu tranquille, au milieu des parcs des Bastions à Genève. Il faisait beau, il faisait chaud, c'était vraiment très cool. Et c'est l'occasion justement que Sylvain a pu nous expliquer en détail le processus créatif, la manière dont Breitling et son équipe de créa ont fait pour vraiment réussir à avoir ces nouvelles super-océans de la manière dont elles sont aujourd'hui à nos poignets. Hello Sylvain, merci d'être venu avec nous, c'est hyper cool, content de te voir. Salut Jonas, ça va avec grand plaisir aussi. En ce jour ensoleillé, dis-nous un petit peu ce que tu fais chez Breitling, quel est ton rôle aussi ? Et moi j'ai quelques questions à te poser par rapport à ça. Merci beaucoup de me recevoir, avec plaisir. Moi je vous regarde à titre personnel en tant qu'amateur d'horlogerie, non mais je dois le dire. J'en pense que l'industrie est assez déconnectée du public. Moi je suis amateur d'horlogerie à titre personnel et puis je vous suivais depuis plusieurs années. On s'est rencontrés dans un événement Breitling, c'est avec plaisir qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Donc je m'appelle Sylvain, j'ai 33 ans, je suis designer industriel de formation. Donc j'ai commencé à étudier les arts fins déjà au lycée. J'ai toujours aimé dessiner, c'est ma maman qui m'a transmis la passion des arts. Ensuite j'ai eu à l'université, j'ai étudié le design industriel. J'ai commencé ma carrière pour dessiner des voitures et des motos en Allemagne. J'ai beaucoup travaillé pour BMW, j'ai fait du Ducati, du Porsche. Et j'ai transité dans l'horlogerie à travers plusieurs mandats de freelance. Et ça fait 4 ans que je suis chez Breitling. Je suis directeur de création. Et ma responsabilité, c'est du premier dessin de la pièce, où on définit un brief avec l'équipe marketing. Et on abandonne notre travail quand la pièce rentre en production. Donc on suit vraiment tout le développement. Et ça sur l'entièreté du portfolio pour toutes nos collections. Tu vois que là, on est équipé de deux belles pièces que tu as dû pas mal travailler dessus, j'imagine, avec toute ton équipe. C'est les Super Océans. Donc nous, on est trop content. Ça fait deux semaines à peu près qu'avec Alex, on les a mis au poignet dès la date de leur sortie finalement. Toi, tu as la 46, moi j'ai la 42. Il va falloir que tu m'expliques un peu, parce que moi je suis très très curieux. À savoir comment se passe chez vous, en interne, toute la création d'une pièce, notamment la Super Océan. Comment ça se fait déjà que vous vous êtes dit, c'est le modèle qu'on a envie de retravailler à l'heure actuelle ? Ça fait combien de temps déjà que vous vous dites ça ? Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail de design qu'on fait, il se passe vraiment en amont. Ça veut dire que moi, cette pièce, j'ai terminé de la dessiner il y a trois ans déjà. Ok, c'est impressionnant. Et ça, souvent, on ne se rend pas compte qu'on a un vrai temps de latence, si tu veux, où les lancements actuels, on rembobine nous à chaque fois la bande pour revenir en discuter. Mais concernant cette pièce-là, c'est la troisième génération de Super Océan, qui est la bande de sport, vraiment de plongée pour Breitling, qui se veut moderne, qui se veut assez technique, assez robuste. La bande de plongée, c'est un marché assez sursaturé, je dirais. Donc, notre objectif, c'était vraiment d'être plus singulier, de se distinguer par rapport à la concurrence. Donc, on est retourné dans les archives de Breitling, voire on a la chance, étant Breitling, d'avoir ce qu'on appelle un bac catalogue des archives qui sont incroyables. Moi, je discute très régulièrement avec Fred Mandelbaum, je pense que tu l'as rencontré, qui est un des plus grands collectionneurs de Breitling au monde. Très connu. Breitling, ça a bientôt 140 ans d'histoire, donc moi, à toi, il m'est impossible de maîtriser toute cette histoire sur le bout des doigts. Ça doit même être une sacrée responsabilité, une sacrée pression. Moi, mon rôle, c'est aussi de m'assurer d'être éduqué correctement. Oui, c'est ça. Donc, d'avoir toutes les bonnes bases, de connaître la marque, la manufacture. Voilà, en m'entourant de gens comme Fred, notamment, il me pointe du doigt, souvent. Parce que ce que tu veux, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, comme on dit, tu t'ouvres les archives Breitling, c'est un labyrinthe. Et Fred, lui, il maîtrise vraiment tout ça, c'est un historien, il fait des recherches vraiment académiques sur le sujet. Donc, il me pointe du doigt, ce qu'il lui considère comme étant des choses à mettre en valeur, des highlights, etc., de l'histoire de Breitling. Et donc, quand on a fait cette recherche, on s'est arrêté sur la référence 2005, qui est une montre de 1970, qui était une montre de plongée comme ça, Breitling. Donc, c'était un chronographe de plongée à l'époque. Donc, il avait les deux pochoirs et elle avait ce fameux mouvement qu'on appelait slow-mo, slow motion. Donc, tu avais une aiguille chrono qui tournait non pas à la vitesse des secondes, mais à la vitesse des heures. Alors, c'était, tu la déclenchais et c'était une aiguille qui mettait une heure à faire le tour, qui avait ce gros carré comme ça, justement. Et cette pièce, c'était vraiment une signature, je dirais aussi bien technique et esthétique pour Breitling. Elle avait néanmoins beaucoup d'inconvénients. Étant donné que tu avais un module chrono, c'était une pièce très épaisse. C'était une montre vintage, donc elle n'était certainement pas étanche comme les montres de maintenant, ou du moins, ce que les clients en attendent. Et le fait que tu aies deux poussoirs, pareil, c'est deux entrées d'eau possibles supplémentaires dans la carrure. On sait tous que les poussoirs sur les montres, c'est un sujet assez problématique pour l'étanchéité. Il faut savoir que quand on dessine une pièce, il y a ce qu'on appelle l'architecture de la pièce au début, où tu as beaucoup de choix à faire, quel mouvement tu vas prendre, quelle taille tu veux faire, quelle étanchéité tu vises. Et rien que déjà avec ces trois composantes, tu peux passer d'une montre très grande, très haute, à une montre plutôt fine, plutôt... C'est intéressant ce que tu dis là, parce que moi, je trouve qu'il y a deux choses assez marquantes sur cette montre-là. C'est le fait que je la trouve encore plus assumée en tant que montre de plongée par rapport au précédent modèle, mais à la fois plus fine, peut-être aussi un peu plus passe-partout. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça faisait partie de la volonté, la deuxième génération, donc la génération dont on sort, c'est une montre extrêmement sportive, extrêmement technique, qui a plus d'étanchéité que celle-ci, donc il y a des 500 mètres, des 1000 mètres. Breitling est très connu pour ça, notamment faire des pièces extrêmement techniques. Mais en contrepartie de ce choix, tu as une montre qui est très épaisse, qui est très graphique, très imposante sur le poignet, et du coup, c'est une montre qui n'est pas très polyvalente, finalement. Elle ne passe pas sous une manche, ce n'est pas une montre qui a plus de difficultés à l'emmener au travail. Et pour cette nouvelle génération, on voulait avoir quelque chose de plus versatile, de plus polyvalent. Moi, mon scénario d'usage idéal pour cette pièce, c'est une montre. Tu peux la garder 7 jours sur 7, tu dors avec si tu veux. Oui, c'est ça. Mais tu peux te doucher, tu peux te baigner, tu peux aller faire tes réunions, ça se voit, ça se voit. C'est vraiment ça l'objectif. Puis à la fois, tu veux aller plonger, tu veux la mettre un peu à rude à preuve, tu peux quoi. Oui, exactement. Par exemple, la taille 42 que tu portes, elle fait 12 mm d'épaisseur. C'est impressionnant. Qui est dans les meilleurs standards de ce qui se fait pour ce type de produit. Il faut savoir que dans cette montre, un tiers de l'épaisseur, c'est du saphir. Ah ouais, pour l'étanchéité. Souvent, on ne se rend pas compte, mais il faudrait voir des montres en coupe. Les glaces sont très épaisses pour supporter la pression. Je fais un petit aparté de physique. Cette pièce, elle est à 300 mètres d'étanchéité, ce qui correspond à 30 fois la pression de l'atmosphère ou 30 bar. Il faut savoir que quand on dépasse cette pression, l'eau traverse la peau. C'est juste pour qu'on se rende bien compte. Parce que souvent, moi, sur Insta ou des choses comme ça, je vois des discussions. Ah, ça pourrait être une 1000 mètres, ça pourrait être une 100 mètres, etc. Il va falloir. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Donc, moi, j'ai vu ces pièces être testées dans les cloches où on les met sous pression. On a une machine à la Chaux-de-Fonds qui teste jusqu'à 500 bar, donc 5000 mètres. J'ai vu des tests. On entend les glaces qui éclatent dedans. Ça doit être violent. C'est un moribre de torture. Et on ne se rend pas compte de l'intensité des efforts physiques auxquels ces pièces sont soumises. Et le record du monde de plongée en bouteille, c'est 335 mètres. Donc, ça va jouer, quoi, a priori. Et puis, ces gars-là, ils portent des combinaisons spéciales qui répartissent la pression de manière homogène pour ne pas qu'ils se blessent. Après, moi, je suis le premier à aimer la technique. Et les superlatifs techniques, je trouve ça génial. Oui, les prouesses. 1000 mètres, 5000 mètres, etc. Il faut juste bien se rendre compte qu'au-dessus de 300 mètres, les capacités du corps humain sont dépassées. Voilà. Donc, ça suffira amplement. Voilà. C'était ça l'idée. C'est pour ça que cette génération a notamment comme spécificité qu'on ait réduit l'étanchéité. Mais ça, ça nous permet justement de réussir à affiner la montre. D'affiner la montre. Exact. D'enlever la valve à hélium. Exactement. Ce qui en fait une montre carrément plus polyvalente. On doit forcément y venir. Vous avez fait un énorme travail sur la boucle du bracelet en acier et aussi du bracelet en caoutchouc. C'était quoi la volonté de départ dans tout ça ? C'est de redonner un coup de neuf aux anciens bracelets Breitling ? Avec une volonté derrière, j'imagine aussi ? Oui, oui, oui. L'objectif, c'est toujours d'évoluer en restant au plus haut standard de ce qui se fait. Donc, l'ancienne génération avait ces fermements à capot, ce qu'on appelait à sécurité, qui sont un petit peu pénibles à ouvrir, qui prennent un petit peu de temps. Bon, ça a été un standard qui a longtemps été pratiqué. Maintenant, on a cette boucle qui, en apparence, a simplement deux poussoirs. Ouais. Et on se dit, ah, mais on a perdu la sécurité. Simplement, si tu appuies sur un seul poussoir, elle ne s'ouvre pas. Ouais, exact. C'est juste. C'est juste. Et c'est là où la sécurité intervient. Là où notre bureau technique est magique, tu t'ouvres, si tu appuies sur un seul poussoir, elle ne s'ouvrira pas. C'est là où est la double sécurité. Ça veut dire qu'il te faut deux doigts pour l'ouvrir. Ça veut dire que c'est quand bien même en plongeant ou en faisant quoi que ce soit, tu la tapes, tu la taperas qu'à un seul endroit. Ouais. Et donc, elle ne s'ouvrira pas. Et c'est là où c'est génial. Ouais, franchement, ouais. Et cette boucle, elle a aussi le réglage fin, ce qu'on appelle, donc 14 mm de mémoire, qui permet d'agrandir ou de rétrécir le bracelet, soit comme un réglage de confort. Hyper agréable. Quand il fait chaud, ou même avec 14 mm, c'est l'équivalent de deux trous sur un bracelet, tu peux même la passer par-dessus en néoprène. Ouais, exact. Si tu vas plonger, si tu vas plonger. C'est très, très cool. Et il faut qu'on parle d'un truc qui, avec Alexis, on le mentionne à chaque fois, c'est les mouvements. C'est hyper important. Nous, on a tout de suite vu que cette montre était équipée d'un mouvement qui n'était pas Breitling à la base, mais on trouve trop cool, parce qu'à chaque fois, on en parle avec Alex, de la solidité des mouvements Celita, Eta, Sobroad, etc. J'en passe et les meilleurs. Je pense que toi, tu auras un avis vachement intéressant à nous donner par rapport à ça. C'est vraiment une question très intéressante. C'est vrai qu'en ce moment, dans l'horlogerie, on est à l'ère de la manufacture, où chaque marque, peu importe sa taille, aimerait avoir un mouvement entièrement manufacture. La définition d'un mouvement manufacture, ce serait que chaque composant de A à Z, y compris les traitements de surface, les finitions, les bauches, etc. auraient été faits en interne. Pour être clair, c'est quasiment impossible, parce que l'entièreté des savoir-faire nécessaires pour fabriquer un mouvement est tellement diverse qu'il faudrait assembler une quinzaine d'entreprises ensemble avec le savoir-faire associé. Donc ça va des rubis, des spiraux, des balanciers, des platines, les rouages, les canons, les huiles, etc. Brightling, pour clarifier, on fait la moitié de nos mouvements en interne, ce qu'on appelle, notamment toute la partie chronographe. Brightling est très réputée pour la chronométrie, notamment avec le mouvement B01, qui est un des mouvements chronographes les plus réputés sur le marché. Et il y a des bonnes raisons, c'est un mouvement entièrement intégré, etc. On en parlera une autre fois. Avec grand plaisir. Et il y a l'autre moitié de nos mouvements, effectivement, qui sont fabriqués à l'extérieur. Ok. Et encore, quand je dis à l'extérieur... L'extérieur, on ne met pas très loin. Exactement. Parce qu'on assemble, on fabrique nos mouvements à la chaude-fond. Ok. L'autre partie des mouvements qu'on achète, donc, chez Selita, c'est à 1 km. Oui, c'est juste à côté. Donc, c'est important de préciser aussi. Vraiment, on change de porte. Oui, tout à fait. Fondamental de choisir un mouvement qui va bien aux produits. Il ne faut pas se focaliser sur des cheveux manufactures, cheveux-ci. Cette pièce-là, qu'est-ce qui est important ? C'est que le mouvement, il soit fiable. Avant tout, c'est une forme de sport. On a besoin de fiabilité. Il a besoin aussi d'être précis. Oui, tout à fait. Voilà. Et enfin, pour que la montre soit polyvalente, versatile et agréable à porter tous les jours, il faut aussi que ce mouvement ne soit pas trop encombrant, qu'il soit assez fin. Exact. Et quand on assemble ces trois contraintes ensemble, le mouvement qu'on a pris, donc qui est une base SW200, qui devient un calibre 17 chez Breitling, pourquoi on change le nom ? Parce que c'est un mouvement qui est fabriqué par Selita et qui est entièrement développé selon notre cahier de recharge. Exactement. Ça, il faut aussi le préciser. Ce n'est pas pour rien qu'on le renomme. Si on n'y touchait pas et qu'on le prenait sur l'étagère, on l'appelait Selita SW200. On l'appelle calibre 17, pourquoi ? Parce qu'on change la méthode de finition. On regarde bien toutes les tolérances dedans. Il y a une certaine tolérance qu'on change pour Breitling. Et enfin, on le passe au COSC. Exact. Pour Breitling, il n'y a pas une montre qui n'est pas COSC. On n'en parle même plus. Non, c'est devenu. Parce que chez Breitling, c'est devenu du tout venant. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a très peu de marques qui COSC toutes leurs pièces. C'est un certificat officiel de chronométrie de l'établissement suisse qui certifie que la montre a une chronométrie précise. C'est fait à l'extérieur. Il faut se rendre compte aussi de l'effort industriel que ça demande. Il faut les récupérer, ça coûte. Exactement. Et puis c'est un sacré boulot. C'est ça qui est beau dans l'horlogerie. Et puis c'est aussi là que tu prends conscience de l'ampleur de ce qui est Breitling. Oui, clairement. Moi, c'est juste un petit grain de sable, un petit rouage dans l'histoire. En tant que designer, je trouve ça important aussi de respecter la marque. Oui. Et de faire en sorte d'embellir Breitling. Oui, mais mine de rien, tu laisses aussi ta patte derrière. Je dirais que notre patte, parce qu'on a une équipe de design très jeune, j'en profite pour le dire, on a entre 25 et 35 ans dans l'équipe de design. C'est cool. On est 8. C'est excellent. Et finalement, notre patte, c'est là, c'est d'amener, entre guillemets, ce que nous, on recherche, les générations Y, Z, dans l'horlogerie. Mais c'est aussi super important d'être bien éduqué et de ne pas arriver... Il faut comprendre ce qui a été fait avant, le respecter, et composer sur une partition existante. Finalement, c'est comme si tu t'écrivais une nouvelle page dans une partition. Il ne s'agit pas de faire ton morceau en partant de nulle part. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a un truc, tu t'es dit, peu importe les contraintes qui aillent, moi, je veux que cet élément-là soit présent. Cet élément-là de design, pour moi, c'est sine qua non, il faut qu'il soit là. Oui, alors effectivement, les deux choses sur lesquelles on ne voulait pas faire de compromis, c'était tout d'abord l'épaisseur. Oui, OK. Ah ben, ça s'explique. Ça, c'est une montre encombrante qui paraît lourde, qui paraît volumineuse, sur laquelle tu te cognes souvent, tu te coinces. Ce n'est pas une pièce avec laquelle, dans le temps, tu développeras un lien d'amour. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tu ne la portes que à ses rares occasions. Tu te dis, là, là, j'ai envie de l'enlever. J'en ai marre. La deuxième chose, c'était qu'elle s'inscrive dans le pédigree de Breitling, et notamment sur cette pièce slow-mo dont j'ai parlé au début, avec, comme tu dis, cette aiguille qu'on appelle palette, avec le carré, qui est un signe distinctif, vraiment, de la pièce. Donc, on voulait garder cette signature. On a aussi ces grosses et larges index. Donc, ça, c'est une pièce dans le noir, tu as une signature lumineuse. On l'a vu, c'est impressionnant. C'est exceptionnel. C'est là où transpire son côté un petit peu montre-outil. Oui, oui, tout à fait. Voilà, à travers, cependant, une première apparence qui est assez habillée, mine de rien. C'est une boue qui est satinée polie, avec une lunette en céramique. Tu devais en choisir qu'une. Ah, on a tous. La fameuse question. On a ça, les goûts et les couleurs, comme on dit, chacun les siens. Moi, je ne veux influencer personne. Moi, j'ai un petit coup de cœur, parce qu'elle sort un petit peu du lot. C'est la 42 en bronze. Ah, 42, parce que j'ai un tout petit poignet. T'es comme moi. Mais la version en bronze, c'est comme moi aussi. C'est ça que je trouve assez dingue avec Breitling, c'est qu'à la fois, tu peux porter la 42 comme moi, tu te dis, elle va trop bien, et tu peux mettre la 46 comme tu as toi là, et tu te dis, elle a une spécificité en plus, elle a un ADN supplémentaire, qui fait que si j'ai vraiment envie de la montre un peu plus outil, déjà un peu moins passe-partout, parce que j'ai déjà une connexion, j'ai déjà une dress watch, j'ai déjà d'autres choses, je vais peut-être plus m'orienter vers ce modèle-là. Et ça, je trouve hyper cool, ça. Oui, c'est vraiment notre volonté que chaque personne, en fonction de ses préférences, puisse placer le curseur, entre guillemets, en fonction de taille, en fonction de l'utilisation qu'il va en faire, et puis surtout, en fonction des morphologies, ce serait un petit peu dictatoriel d'imposer une taille unique, alors qu'on sait tous, moi j'ai un poignet tout petit, j'ai un poignet de 16 cm, pas très loin, je peux d'ailleurs porter une 46, donc on a fait un gros travail sur l'argonomie. C'est ça qui est très cool. Tu nous as dit au début que tu nous suivais, déjà avant tout ça, et moi je serais curieux, parce que tu es un créatif, tu es un mec qui est là-dedans, nous aussi, mine de rien, dans notre domaine, moi je serais curieux d'avoir un peu ton conseil pour la suite de WatchArch. Qu'est-ce que je vous souhaite aux deux frères ? Bon déjà, je vous souhaite beaucoup de réussite, effectivement, moi ça fait plusieurs années que je vous suis, moi ce que je vous souhaite, c'est de conserver cette honnêteté, comme je vous disais, il faut que ça transpire, moi c'est ça qui m'a toujours plu dans votre contenu, parce qu'on dit les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas de mise en scène, et mon conseil ce serait de ne pas changer. Non mais c'est vrai, mais c'est ça le plus difficile, mais alors, ça peut paraître très net comme conseil, mais c'est difficile. Finalement c'est un sacré conseil, de garder, parce que c'est du boulot, cette honnêteté, et entre guillemets, cette innocence, pour l'instant, vous avez l'honnêteté du... Tu touches un point, je trouve l'innocence qui est très importante, dans le milieu créatif, c'est hyper important de l'avoir tout le temps, comme si tu te réveillais un peu chaque matin, puis tu repars à neuf, et puis tu réapprends, t'apprends des autres, tu réapprends de ton boulot, parce que si tu es un peu borné, tu ne peux pas dans ce milieu-là, enfin je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, parce que je suis persuadé que notre génération, on est plutôt génération Y, la génération Z, ça va être encore plus exacerbé, c'est l'authenticité avant tout, moi je pense, je suis 100% d'accord. En tout cas, on te remercie infiniment, d'être venu jusqu'ici à Genève, franchement c'était un bon moment passé avec toi, ça fait du bien de voir, quelqu'un qui peut nous expliquer un petit peu, toutes les coulisses, tout ce qu'il y a derrière. Merci beaucoup Jeannas, merci à Alexis, qui est derrière la caméra. Exact, je t'en remercie. Merci. Merci Sylvain. Allez. Bon, c'est hyper inspirant comme moment passé avec un chouette gars, franchement, c'est un super moment, on a appris plein plein de choses, et je pense que vous aussi, derrière votre écran, donc c'est hyper cool. Là, on a vraiment tous les éléments, je dirais bien aussi bien en matière de choix artistique et aussi en choix technique, pour vraiment maintenant vous parler de la montre avec notre point de vue subjectif. Parlons du premier point qui, personnellement, m'a marqué énormément, et je sais que c'est le cas aussi de Jonas, c'est la polyvalence que ces nouvelles super-océans ont, en matière de design principalement. On est sur une montre qui est très fine. Un petit peu comme Sylvain nous l'a évoqué durant l'interview, on sent vraiment que cette montre a été pensée pour être un diver beaucoup plus passe-partout. De par sa polyvalence, ses choix de dimension, de finesse, etc., font que c'est personnellement l'un des divers que je préfère en matière de polyvalence, l'un des divers que je me vois le plus porter au quotidien. Breitling a fait le choix de proposer justement les différentes versions de montre avec du caoutchouc ou le bracelet en acier. Nous, on a eu la chance d'avoir le bracelet en acier équipé sur la 42 mm et le bracelet en caoutchouc sur la 46 mm. Et là, moi, j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce caoutchouc. Autant sur la génération précédente, je n'avais pas été hyper emballé. C'était mon cas aussi, ouais. Autant sur cette nouvelle génération, je suis comme un dingue. Je ne sais pas si c'est le côté du bracelet qui a été retravaillé, retexturé, mais je pense que c'est aussi dû au fermoir qui est intégré au bracelet où finalement, on vient couper ton bracelet pour ta taille de poignet. C'est vrai. Là où souvent, on se retrouve avec un brin de bracelet hyper long qui fait le tour du poignet deux fois, c'est hyper chiant. Et là, tu as le truc qui est nickel avec le fermoir et moi, je suis tombé. En plus de ça, on a ce fameux réglage finalement sur plusieurs crans pour soit venir serrer un petit peu plus la montre une fois qu'elle est bien réglée à votre poignet ou au contraire, la desserrer un petit peu. Ça, il faut admettre que ça a été un confort de dingue. J'en as ces mois qui vont tourner cette vidéo dans des conditions où il faisait près de 36 degrés. Vous le savez, ça doit être pareil chez vous. Donc, il fait chaud en ce moment, mais clairement, clairement, le fait de pouvoir jouer avec ce fermoir a été un confort ultime. Et pour revenir un peu plus sur la version 46 mm équipée justement sur ce bracelet caoutchouc, eh bien, on vous parlait de polyvalence avec le modèle 42. Là, c'est un peu moins le cas parce que c'est vrai que sur le côté, on a un système de lock finalement pour verrouiller la lunette qui est pour le coup bidirectionnelle et ça rajoute un peu plus un élément tool watch. Et moi, je trouve que cette 46 mm, elle a plus tool watch de toutes les versions. La plus assumée. Je suis 100% d'accord avec toi et pourtant, on vous dit ça, mais Breitling a ce secret que les autres manufactures n'ont pas et il faut admettre qu'à chaque fois, c'est renversant. C'est en matière de diamètre. On porte une 46 mm sans avoir à un seul instant la sensation de porter une montre en 46 mm. Moi, je l'ai portée pendant quasiment tout le long du tournage, cette 46 mm. Pas une seule fois, j'ai été gêné par le poids, par le côté trop gros, etc. Elle s'est fondue sur mon poignet de manière absolument dinguissime. Petite précision quand même sur le modèle 46 mm. Vous l'aurez remarqué, les aiguilles ne bougent pas d'un paix. Non. parce que tout simplement, c'est un modèle prototype que Breitling nous a fourni parce que les modèles commercialisables ne sortent pas avant courant septembre. Et un point qui nous a tout de suite marqué Alexis et moi et qui est hyper important, c'est son prix. Franchement, Breitling, encore une fois, ont été très très forts en termes de positionnement de prix. Pour la version que l'on a choisie, la 42 mm sur bracelet acier, on est à 4700 francs. Et ça, c'est complètement dingue. Et il faut savoir aussi que pour moins de 5000 francs, on va arrondir dans cette fourchette-là, il y a plein de déclinaisons possibles. On peut passer du 36 au 42, 44, 46, bracelet caoutchouc, acier. Encore une fois, Breitling propose une déclinaison complètement dingos. Oui, ils ont voulu plaire à tout le monde avec ces nouvelles super océans, aussi bien les personnes qui ont envie un petit diamètre, un très gros diamètre, comme on l'a dit plus tôt, très assumé, avec 2-3 complications supplémentaires. Enfin, vraiment, il y a de quoi satisfaire tout le monde. et c'est assez dingos. Et pour terminer, avec un point qu'on pourrait presque croire comme un point négatif, en tout cas, c'est un peu ce qu'on pensait Jean-Lars et moi au début, quand on a appris à connaître cette montre, mais qui, au fur et à mesure du temps, de porter cette montre, de faire l'interview avec Sylvain, directeur créatif de chez Breitling, finalement, n'était plus du tout un point négatif. c'est le fait que Breitling a fait le choix d'équiper un mouvement Célita retravaillé par Breitling. En fait, dans le cas présent, pour moi, ces nouvelles super-océans est l'exemple parfait quand une marque ou une manufacture décide d'équiper un mouvement tel qu'un Célita ou un Etat. Ça serre la montre à 100% et ça aurait été presque, quelque part, dommage qu'ils ne fassent pas ce choix-là. Et oui, je l'assume, je le pense à 100%. Et je crois qu'on pense aussi un deuxième truc à 100%, c'est qu'on peut le dire à l'heure actuelle, on est quoi au mois d'août ? Eh bien, cette nouvelle génération de super-océans est pour nous et de notre point de vue, le meilleur diver qui est sorti jusqu'à présent. Ouais, vous l'avez compris, on est 100% convaincus. Et on tenait une nouvelle fois à remercier Sylvain pour son intervention. C'était vraiment un moment complètement dingue, hyper enrichissant pour deux types comme nous qui sommes passionnés d'orangerie avant tout. Et c'était vraiment un chouette moment. On remercie aussi Breitling qui nous a une nouvelle fois fait confiance pour cette vidéo. On vous remercie, vous aussi, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour nous dire si finalement, vous avez apprécié ces nouvelles super-océans. Dites-nous aussi si vous avez eu l'occasion d'aller les essayer en boutique parce que mine de rien, comme on vous l'a dit plus tôt dans la vidéo, ça joue énormément. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. On vous a mis tous les liens en description des différentes montres qui vous redirigera sur le site Breitling. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada